Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 mars 2021, 7h17 heure du Québec, avec une température de moins 15 ici ce matin dans les basses Laurentides, 17, on est le 16 mars, juste comme ça en passant. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien. Et en Espagne, imaginez-vous, on est en train de tester la semaine de travail de 4 jours après que le gouvernement ait accepté de lancer un programme pilote avec un certain nombre d'entreprises. On le sait, la force du travail, les travailleurs, surtout depuis l'industrialisation, se sont retrouvés exploités partout. Et s'il n'y avait pas eu des organisations syndicales, des unions ouvrières, les conditions de travail n'auraient pas progressé tellement rapidement. Surtout avec nos classes dirigeantes, qui ne sont naturellement pas issues de la classe ouvrière. J'espère que je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. La plupart des gouvernements sont gouvernés par le centre. Ce qui veut dire une idéologie plutôt conservatrice, dans le sens où on privilégie les hauts salariés, on privilégie les entreprises, on privilégie les entreprises qui sont là pour naturellement générer des profits. Et comment tu peux générer des profits? C'est souvent en exploitant ta masse d'ouvriers. Et on a eu, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, des progrès très peu significatifs au niveau de l'avancement de la qualité de vie des gens en général. Encore aujourd'hui, puis même maintenant aussi dans nos pays, avec l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du logement, l'augmentation de tout, les gens se sont retrouvés avec des situations vraiment étonnantes. Pour des pays riches où tu es obligé d'avoir deux, trois emplois, le conjoint, la conjointe est obligée d'aller travailler pour qu'on puisse boucler la ceinture à la fin du mois, sans être même capable de boucler la ceinture. Le taux d'endettement est historique dans nos pays, le taux d'endettement, je ne parle même pas du taux d'endettement des gouvernements, mais le taux d'endettement des particuliers. Parce que naturellement, on a développé des habitudes de consommation, on veut tout avoir. Tout notre système est basé que sur la consommation. Si demain matin, tout le monde gardait son argent, arrêtait de dépenser, le système s'écroulerait, la haute direction de nos pays, les classes dirigeantes, les grandes entreprises tomberaient à pic instantanément. Tout est basé là-dessus. D'ailleurs, nos gouvernements, même si d'un côté de la bouche, ils vous parlent de changement climatique, vous parlent de pollution, vous parlent de ceci, de cela, de l'autre côté de la bouche, ils savent très bien qu'ils sont dépendants de l'habitude qu'on a développée, qui est devenue presque une deuxième nature, celle de consommer. Ce qui fait qu'on a vu les conditions de travail se dégrader au fil, et les conditions, surtout la qualité de vie se dégrader au fil des dernières décennies. On est un peu responsable de ça parce qu'on a tout voulu. On a tout voulu, on veut tout avoir, et pour tout avoir, bien, il faut que tu travailles, et tu travailles, et tu travailles. Et plus tu vas travailler, plus ton gouvernement va t'en prendre, naturellement, sur ton chèque de paye, et ainsi de suite. Donc là, on essaie, en Espagne, de voir s'il n'y a pas de façon, parce que le monde, maintenant, travaille 6-7 jours, même moi, je me suis laissé prendre à ça, ce jeu-là, ce piège-là, mais là, j'ai vraiment cessé ma consommation, puis tu vois une différence ? Quand tu arrêtes de tout acheter, de tout vouloir, on ne peut pas blâmer, bien, oui, on peut blâmer nos gouvernements qui nous ont programmés à ça depuis l'école. Parce que, qu'est-ce qu'une classe dirigeante ne veut pas avoir ? C'est des citoyens bien informés qui m'ont questionné, autour d'une table à la maison de cuisine, les actions de nos gouvernements. Ce qu'ils veulent, c'est une classe, un ensemble de la population, ou l'ensemble de la population, qui a juste assez de connaissances pour s'occuper des machines, faire fonctionner les manufactures et les machines, et payer ses impôts, et consommer. On ne veut surtout pas, à l'école, commencer à enseigner aux enfants, avoir un esprit critique de ce qui se passe autour d'eux. Donc là, on essaie d'améliorer, parce que c'est devenu, je ne sais pas, le rôle du gouvernement de vouloir tout contrôler, on leur a tout donné, tous les pouvoirs, parce que les populations, maintenant, qui sont devenues complètement inaptes à quoi que ce soit, et dépendantes du gouvernement, parce qu'elles ne sont plus capables de mettre un pied devant l'autre, parce qu'on les a rendues un peu dépendantes et handicapées émotionnellement, face à un gouvernement et des politiciens, on attend tous des politiciens, et là, les gouvernements se sentent obligés, ont le pouvoir de vous imposer toutes sortes de choses. Donc, les entreprises intéressées pourront participer au programme gouvernemental, dont les détails spécifiques doivent être encore convenus. Un certain nombre d'entreprises espagnoles ont adopté de manière indépendante une semaine de travail de quatre jours, et en ont fait des résultats positifs. L'idée de la semaine de travail de quatre jours a gagné en popularité parmi les pays développés, les partisans en fièrement, qu'elle est bénéfique pour la production et la santé mentale. Donc, vous irez lire ça, intéressant. Puis, aux États-Unis, on en parle aussi. Dieu merci, c'est jeudi, la semaine de quatre jours, en fait rêver aux États-Unis. Les femmes de l'association belge à but non lucratif, Féman, ont rapidement décidé comment passer leur nouveau temps libre. L'un a suivi des cours d'espagnol, un autre a étudié la danse flamenco, un cadre supérieur à raviver son intérêt pour les intérêts d'art. Donc, voyez-vous, malgré tout ça, on reste dans la consommation, parce que si tu veux apprendre la danse flamenco, il faut que tu payes. Si tu veux suivre des cours d'espagnol, il faut que tu payes aussi. Et si tu veux apprendre certains métiers d'art, il faut que tu payes aussi. Il y a quatre ans, l'Organisation de défense féministe a sondé ses 600 ou 60 000 membres féminins sur leur plus grande frustration. Les résultats étaient remarquablement cohérents. Quel que soit l'âge, les femmes voulaient plus de temps libre. Donc, il va y avoir un piège à ça. Je ne sais pas c'est lequel, on verra bien dans le temps, mais on s'enligne probablement peut-être vers ce genre de politique-là qu'on veut nous imposer. Et encore là, c'est nos gouvernements qui prennent toutes les décisions.